21h53, le parking de la rue de Paris se soulève. Paris, comme un clin d'œil provocateur à nos futurs adversaires. Une ferveur diabolique envahit les rues des Verts et bloque le tram 32. Les smartphones sont de sortie et déjà les supporters bruxellois adressent un message à leurs voisins français. Franchement, la belle fille, ils ont tout donné, elles sont envers aux Français de l'Universaire. On va les bouffer les Français ! On va les bouffer les Français ! On va les bouffer les Français ! Deux heures plus tôt, ces habitants des Verts se préparent à vivre un match qu'ils savent historique. Il faut juste qu'ils se mettent dedans directement et tout ira bien. Je le sens bien, franchement, j'espère qu'on va gagner. Moins de deux minutes de jeu, première occasion manquée. De la tension, du stress, et puis la douzième minute est le premier but des Diables. Ils peuvent gagner, ils peuvent gagner. Les Brésiliens, c'est qui les Brésiliens ? Ils sont personne, ils sont personne les Brésiliens. 0-1, mais rien n'est joué. Heureusement, Kevin De Bruyne double la mise et les supporters exultent. À la mi-temps, la confiance est clairement dans le camp des supporters des Diables. Comment vous avez trouvé la Belgique ? Fantastique ! C'est la plus forte équipe au planète, la Belgique. 3-0, terminé. 3-0, et on va aller en finale, vous pensez ? Oui, à la finale, on va gagner la coupe, première fois dans l'histoire. C'est la Belgique qui va gagner, mon ami. Superbe ! Décris-moi un peu, lui. Marwan Fenaini, magnifique. Sinon, beau but de Bruyne aussi. Et c'était qui les Brésiliens ce soir ? Les perdants en tout cas. Une partie du chemin est faite, mais le match est encore loin d'être fini. Après le but brésilien, le dernier quart d'heure est interminable. Mais les supporters osent déjà en tenir le champ de la victoire. Et puis, la libération.